Le geste final de la main résulte donc de la rotation des gammes et de la transmission du mouvement par un système de levier et de tiges, le tout traversant le coude et l'avant-bras jusqu'à la pointe du crayon. Véritable mécanique horlogère, la précision du dessin est de l'ordre du centième de millimètre, plus fin que l'épaisseur d'un cheveu. Ouest technique et chef-d'oeuvre d'ingéniosité, ce pellicore de sept centimètres abrique l'intégralité du mécanisme. Un soufflet logé dans la tête permet de chasser les poussières de la mythe de crayon grâce au souffle que l'endroit est produit. Lié directement au calme, les yeux suivent la main qui dessine.